bonjour chers frères et sœurs j'aimerais vous laisser un petit message pour nous encourager chacun à saisir ce que le seigneur désire pour chacun d'entre nous et le texte d'aujourd'hui est très intéressant je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le texte du jour dans le calendrier c'est dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 47 verset 1er jusqu'au verset 12 voilà ce qui est très intéressant c'est que ce texte et bien nous renvoie aussi bien dans l'apocalypse de Jean dans le livre de la révélation ou dans la genèse la genèse où il a il nous est parlé aussi de deux fleuves qui sort du jardin des lèvres voilà on va lire ensemble si vous voulez bien ces douze premiers versets du chapitre 47 d'Ézéchiel il me ramena vers la porte de la maison et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient car la face de la maison était à l'orient l'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale et voici l'eau coulait du côté droit lorsque l'homme s'avança vers l'orient il avait dans la main un cordeau il mesura mille coudées il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles il mesura encore mille coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux il mesura encore mille coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'au rein mesura encore mille coudées c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager c'était un torrent qu'on ne pouvait traverser il me dit as tu vu fils de l'homme il me ramena au bord du torrent quand il m'eut ramené voici il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté il me dit cette eau coulera vers le district oriental descendra dans la plaine et entrera dans la mer lorsqu'elle se sera jetée dans la mer les eaux de la mer deviendront saines tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera il y aura une grande quantité de poissons car là où cette eau arrivera les eaux deviendront saines et tout vivra partout parviendra le torrent des pêcheurs se tiendront sur les bords depuis en guédis jusqu'à en églaïm on étendra les filets il y aura des poissons de diverses espèces comme les poissons de la grande mer ils seront très nombreux ces marais ces fausses ne seront point assainis et sont abandonnés au sel sur le torrent sur les bords de chaque côté croitront toutes sortes d'arbres fruitiers leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'aura n'auront point de fin ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède c'est un texte qui est assez intéressant parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure on retrouve d'apocalypse chapitre 22 1er verset et verset 2 et en mettant ces deux textes en parallèle on voit que le fleuve il sort donc comme le dit ce verset 12 du sanctuaire il sort du temple il sort de la présence de dieu là où il ya le trône de dieu un fleuve jaillit et ce qui est aussi étonnant c'est de voir que devant ce trône il y a un autel et cela nous parle du sacrifice ça nous parle du don de christ sur le bois de la croix on ne peut pas goûter au fleuve de dieu s'il n'y a pas le sacrifice de jésus christ au centre de notre coeur jésus a dit lorsqu'il était le dernier jour de la fête des tabernacles à jérusalem au temple il monta sur une une table et là il s'écria d'une voix forte si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive il nous est dit que des fleuves d'eau vive jailliront de notre sein comme dit l'écriture des fleuves d'eau vive dieu veut faire couler un fleuve et ce fleuve il désire que nous puissions y entrer pas seulement jusqu'aux chevilles aux genoux aux cuisses mais que nous puissions nous laisser porter dans ce fleuve et nous laisser conduire là où dieu veut nous conduire je ne dis pas que dieu veut que nous perdions pied mais quelque part que nous nous abandonnions entre ses mains c'est ça aussi la foi la foi c'est notre abandon entre les mains du seigneur seigneur conduis moi là où tu voudras même si je ne comprends pas lui faire confiance c'est ça la foi lui faire pleinement confiance et s'attendre au meilleur et lorsqu'on marche avec lui lorsque l'on se laisse porter par lui c'est là qu'on voit le miracle au quotidien c'est là que l'on remarque la fécondité l'abondance la bénédiction dieu veut nous bénir il veut te bénir il veut t'encourager veut te fortifier mais à la condition c'est que tu t'abandonnes tu sais si tu marches tu cherches à traverser ce torrent en ligne droite en ayant toujours pied tu n'avancera pas si tu avanceras mais dans la largeur du torrent mais dieu veut nous faire avancer et nous faire descendre le torrent nous laisser porter par le torrent plus bas dans les eaux qui sont plus en aval là où il y a du poisson en abondance le saint esprit nous a été donné afin que nous puissions être ses témoins vous recevrez une puissance le saint esprit descendant sur vous et vous serez mes témoins le saint esprit nous a été donné pour que nous puissions être des témoins de jésus-christ et que nous puissions travailler avec dieu pour le salut des âmes lorsque l'esprit nous conduit on voit des eaux poissonneuses une fécondité extraordinaire et tout au long de ce torrent qui descend il nous est parlé de fruits il nous est parlé d'abondance il nous est parlé de feuilles comme le dit le texte de l'apocalypse non seulement qui servent de remède mais aussi pour la guérison je crois que le mot guérison nous parle beaucoup plus et nous avons besoin vraiment de répondre à la pelle de lieux d'aller dans les profondeurs de nous laisser porter par lui et de nous attendre à une abondance de sa part c'est le désir de dieu c'est la promesse de l'écriture sommes nous prêts à nous laisser porter par lui voulons nous vraiment être utile entre ses mains et le servir même si l'on ne sait pas tout même si on ne comprend pas tout et qu'on n'a pas une vision qui nous montre tout vous savez lorsque abraham est sorti de son pays dieu a dit je te montrerai le pays il n'y a pas dit au moment où il était dans le pays des caldéens où il devait aller il y a dit va et je te montrerai c'est important de se mettre en route et c'est quand on se met en outre en route que au fur et à mesure le seigneur nous montre où il nous faut aller il nous révèle ses plans et ses projets il a des projets de paix et non de malheur les projets de bénédiction le meilleur est devant nous amen nous le croyons de tout notre coeur et nous voulons être comme ces pêcheurs qui étaient au bord du torrent et lancer les filets dans cette eau féconde il y a d'abondants poissons qui qui demeurent des poissons qui sont pas des poissons qui qui flottent ou qui mais au contraire des poissons qui sont plein de vie seigneur désire le meilleur pour son église pour chacun d'entre nous et là où coule le fleuve il assainit il nous a dit qu'il coule jusqu'à la mer et il assainit la mer mais ce qu'on remarque aussi c'est qu'il y a sur le côté des trous des endroits qui sont abandonnés au sel que nous puissions être de ceux qui choisissons d'être dans le courant et de se laisser porter par lui par dans les oeuvres que lui a préparé l'avance seigneur je veux pas être à côté de ton plan mais je veux être dans ton plan seigneur notre dieu notre père nous voulons te bénir pour ta parole elle est la vérité seigneur merci parce que tu as des projets extraordinaires pour chacune de nos vies merci de bénir tous mes frères et soeurs qui dépendent de toi et qui s'attendent à une intervention de ta part seigneur tu es celui qui ouvre la route et qui veut nous conduire dans les eaux profondes de ta sagesse de ton intelligence de ton amour et de ta bonté que ta bénédiction s'étendent sur chacun de mes frères et soeurs que ta grâce et ta paix repose sur nous et que ton esprit nous éclaire et nous conduise père au nom de jésus-christ amen amen soyez béni passer une bonne semaine dans la main du seigneur qui veut le meilleur pour nous et nous est dit que personne ne pourra nous ravir de sa main croyez le de tout votre coeur et soyez béni à bientôt